Ceci est la 84ème création. La mémoire de ces 84 créations est toujours présente dans votre corps. Si vous ne nettoyez pas cela, vous... Cette mémoire va vous enchaîner. A partir de là, 84 asanas, une asana et tout ce qu'il faut, vous devez juste la maîtriser. La mémoire de cette mémoire est enracinée dans un système fondamental appelé le Bhutta Shuddhi. Ça s'appelle le Bhutta Shuddhi. Bhutta Shuddhi signifie essentiellement nettoyer les éléments de votre système. Il y a cinq éléments, mais il n'y en a que quatre qui doivent être nettoyés. Le cinquième, vous connaissez les éléments ? La terre, l'eau, l'air, le feu et l'espace. Et il n'y a pas de nettoyage à faire pour l'espace. Il n'y a que ces quatre dont il faut s'occuper. Votre corps est un jeu de ces cinq éléments. La terre est un jeu de ces cinq éléments. Toute la création est un jeu de ces cinq éléments. Donc le système yogique consiste essentiellement à gérer les éléments comme il faut. Si ces quatre ou cinq éléments se comportent bien dans le système, tout ira bien pour vous. 72% de votre corps sont en fait de l'eau, vous savez. 12 autres pourcents sont de la terre. 6 autres pourcents sont de l'air. 4 autres pourcents sont du feu. Le reste est l'espace. C'est comme ça que le corps est construit. Donc, pour ces éléments, il y a divers types de sadhana, pour les quatre éléments et pour le cinquième également, pour influencer, pas pour le nettoyer. Donc, si tu fais assez de bhutashuddhi, c'est-à-dire si tu nettoies ces éléments substantiellement, alors, tu atteins un état appelé bhutasiddhi, c'est-à-dire tu as la maîtrise de ces cinq éléments. Si l'eau en vous se comportait bien, si l'eau en vous devenait douce, vous seriez très doux. 72% au moins, doux. Si vous travaillez avec la terre, 12% de plus deviennent doux. 84%. Si vous faites l'air, ce qui est très facile, 6%, 90%. Le feu, vous vivez en société, vous êtes aussi mariés, vous avez besoin d'un peu de feu. Vous avez besoin de brûler quelqu'un un peu, n'est-ce pas ? Donc, 4% de feu, on va les laisser de côté. Les 6% restants, c'est l'espace. Il n'y a que quand tu veux faire bhutasiddhi, que ça devient important. Pour bhutashuddhi, ce n'est pas important. 84% est un nombre significatif dans la structure actuelle de la création. Maintenant, vous n'avez pas à croire cela, mais c'est notre expérience intérieure. Dans notre expérience, ceci est la 84e création. 83 fois, elle a eu lieu et s'est démolie. Ceci est la 84e fois. Cela va avoir lieu 112 fois. Et la dernière qui a lieu ne sera pas de nature physique. Donc, c'est à partir de là que vous avez 112 chakras et que 84 sont les plus importants et qu'il y a 84 asanas en yoga. Les asanas de base sont au nombre de 84 parce que quand tu veux faire bhutashuddhi, tu veux nettoyer les éléments. De quoi est-ce que tu les nettoies ? C'est de la mémoire passée. Si vous explorez profondément ce système, vous verrez que la mémoire de toute la façon dont cette existence a eu lieu est ici même. Si ce n'était pas là, certaines choses n'auraient pas pu être dites par le passé avant que toute cette science moderne parle de ces choses. Par exemple, avez-vous entendu parler de Paul Steinhardt ? Paul Steinhardt a écrit un livre qui est devenu très connu ces trois dernières années environ. Ce livre s'appelle L'univers infini. Jusqu'à récemment, la science moderne croyait que l'univers a commencé quelque part et finit quelque part. Pour la première fois, ils exposent une théorie disant qu'il est infini. Dans le système yogique, on a toujours dit que le cosmos est en perpétuelle expansion. Avez-vous vu le symbole ? Le symbole du saligramme, c'est le symbole d'un cosmos en expansion perpétuelle. Donc, il a traversé tout ça et j'ai... Vous savez, j'ai discuté avec lui de temps à autre ces dernières années et il présentait des images générées par ordinateur de la façon dont le Big Bang a eu lieu. Et je lui ai demandé... Il a dit qu'il y a plus d'un bang. Beaucoup de choses ont été dites dans le système yogique sur pourquoi ceci est le 84e. Il y a beaucoup, beaucoup de symboles ou il y a beaucoup, beaucoup d'aspects dans le corps qui disent clairement que la mémoire de ces 84 créations est toujours là dans votre corps. Elle est présente dans chaque atome de l'existence. Donc, ce que tu essaies de nettoyer, c'est... Tu veux les nettoyer de la mémoire parce que cette mémoire t'enchaîne. Cette mémoire te donne un sentiment d'appartenance. En même temps, cette mémoire te lit. elle ne te laisse pas partir. Voyez que ça vous plaise ou pas. Votre arrière-grand-père qui est mort il y a longtemps, il vit encore à travers vous d'une certaine façon, au moins dans la forme de votre nez. La façon dont vous pensez, la façon dont vous vous tenez assis, dont vous vous tenez debout, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Vous pensiez peut-être l'avoir enterré, mais il est apparu en vous et vit. Si tu regardes assez profondément, la mémoire remonte bien plus loin. Si tu veux évoluer, tu dois te nettoyer de la mémoire qui est imprimée dans les éléments de ton système. Si les éléments ne perdent pas leur mémoire, ils ne vont pas se comporter comme tu veux. Ils vont continuer à répéter les vieux cycles. Tu penses peut-être que tes ancêtres sont morts. Non, ces gars vivent à travers toi. Vous savez, Jésus a dit, laissez les morts aux morts. C'est pour cela que quand quelqu'un devient sannyas, la première chose qu'on fait, c'est qu'ils font des karmas pour leurs propres parents qui sont encore en vie. L'intention n'est pas qu'ils meurent. L'intention, c'est de nettoyer ta mémoire. Tu ne veux pas être influencé par ta génétique parce que si tu es influencé par ta génétique, tu vas juste devenir un processus cyclique. Tu n'iras nulle part. Tu vas tourner en rond en pensant que tu vas quelque part. Donc, un niveau est celui de la chimie, de la génétique, un autre niveau, le niveau plus profond et le niveau élémentaire. On veut nettoyer cela. Si tu ne nettoies pas cela, tu... cette mémoire va t'enchaîner. la mémoire va te faire tourner en rond. À partir de là, 84 asanas, 84 créations, toutes ces choses sont liées. Vous n'avez pas à le croire. Enfin, du fait de ces 84, parmi ces 84 asanas qui sont créés, ces 84... Quand on dit 84 asanas, ne les voyez pas comme juste 84 postures. Ce sont 84 systèmes pour atteindre. un yogi ne maîtrise qu'une seule asana. Il n'en pratique pas 84 ou 600 comme le font les gens. En Amérique, ils arrivent et me disent « Je fais 320 asanas. » Je dis « Pourquoi ? » N'importe quel idiot fait des milliers d'asanas. Chaque façon de s'asseoir est déjà une asana. Une asana est tout ce qu'il faut. Tu dois juste maîtriser cela. Donc, 84 façons d'atteindre. C'est ce que sont les 84 asanas. Et ces 84 sont liés aux 4 éléments, 21 chacun. Il y a beaucoup d'autres aspects, mais... ça va. Sans une certaine dimension d'expérience en vous, je vais vous amener à croire des choses, ce que je ne veux pas faire. C'est ce que je ne veux pas faire. C'est ce que je ne veux pas faire.